salut tout le monde aujourd'hui je voudrais te parler d'un petit outil que je viens d'acheter sur aliexpress c'est une petite roulette pour refaire les rivets sur les avions entre autres pourquoi j'ai pris celle là au départ je voulais m'offrir une rosie tu sais l'outil avec le manche en bois les petites roulettes qui vont bien et tout le top du top mais c'est introuvable en ce moment ou alors à des prix prohibitif j'en ai vu sur sur ebay je sais même pas s'ils étaient neufs je me rappelle plus à plus de 30 euros l'unité je crois qu'il n'y avait même pas les frais de port compris donc voilà j'ai fouiné un peu sur le net et puis sur aliexpress je suis tombé sur sur cet outil et puis ben si tu veux quand j'ai vu le prix je me suis dit j'essaye ça se compose de deux choses donc tu as le manche voilà comme ça tu auras la marque voilà donc tu as le manche plus les trois roulettes t'es pas obligé de commander le manche avec les roulettes si tu veux juste si tu veux te confectionner un manche je dirais comme tu le souhaites eh ben tu te commandes juste les trois roulettes l'ensemble j'ai payé ça 17 euros frais de port compris donc tu comprends pourquoi j'ai pas hésité et puis bah voilà quoi et quand j'ai reçu ça donc je l'ai ouvert je pensais que ça allait être une ferraille un peu de mauvaise qualité enfin de je dirais de qualité moyenne eh ben pas du tout c'est c'est vachement bien sur les roulettes voilà tu vois la roulette tu as une vis six pans dessus et derrière tu as un écrou nil stop donc tu peux régler je dirais le jeu de ta roulette et je te garantis qu'il n'y a pas un pet de jeu là dedans une fois que c'est réglé un c'est à trois tailles 0 75 c'est la plus grosse après tu as 0 65 et 0 55 donc là ça brille un peu ça c'est les outils ensuite tu as le manche voilà bon ça c'est un manche classique en alu avec un mandrin comme tu peux avoir sur sur des scalpels voilà ça c'est on va tiens en premier on va tester le plus gros que je sais pas ça me paraît pas mal donc tant qu'il ça là dessus ça se bloque tout seul tu peux régler ta ta profondeur franchement c'est pas mal le diamètre de la roulette et tout petit petit tu es à six millimètres alors je sais plus combien font les rosy voilà voilà ce que ça donne quand c'est monté donc j'ai préparé un petit test là sur un bout de plastique là on va regarder ça va regarder ce que ça donne on va tester ça sur un petit plastique alors ça c'est le 0 75 on va voir ce que ça donne on va tester les trois mois pas s'embêter hop hop alors qu'est ce que ça donne c'est mon premier on va c'est pas mal tu vois ici quoi vu le petit diamètre de la roulette tu vois avec le petit diamètre de la roulette tu t'arrêtes très très près du bord donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'auparavant j'utilisais une autre roulette que tout le monde connaît la trompetteur là tu as la même chez chez revel et franchement c'est beaucoup trop gros en plus il ya un jeu quand même conséquent dedans bon voilà ça va bien pour faire des grandes lignes droites mais dès que tu fais des trucs un peu plus minutieux c'est un peu compliqué bon bref revenons à notre roulette galaxy tool le son nom tiens je n'ai même pas présenté la référence ça c'est la référence du manche t09 g02 voilà tu tapes ça sur internet tu vas trouver ça la référence des outils voilà comme ça tu as tout allez on va continuer le petit test on va faire l'intermédiaire à 0 65 on voit bien que c'est un peu plus petit ça fait des trucs trois fois voilà allez la 0 55 bon j'appuie pour beaucoup comme si j'écrivais tu vois pour plus voilà là tu vois tu as les trois trois dimensions on voit bien la différence entre la 0 55 et à 0 75 je vais nettoyer un peu puis je vais mettre un petit un petit l'avis pour on va ici mettre ça bien voilà ça a séché on va l'essuyer voir ce que ça va donner voilà alors qu'est ce que ça nous raconte ça eh ben regarde ça c'est pas mal du tout c'est même très très bien tu vois que pour un outil à prix raisonnable on peut avoir quelque chose de très très bien impeccable si tu veux la même tu sais où la trouvée je te redonne la référence du manche et des roulettes il existe plusieurs tailles de roulettes aussi moi j'ai pris les plus petites mais il y en a les plus grosses il ya même des quarts de roulettes qui permettent d'aller vraiment dans les angles quand c'est vraiment tout tout petit mais si tu trouves ça sur le sur la même page si ce genre de petite vidéo te plaît ou t'intéresse dis le moi dans les commentaires parce que moi comme ça ça me permet de savoir un peu ce que tu en penses je vous remercie tous une nouvelle fois pour le soutien à la chaîne si tu veux que j'en fasse d'autres dis le moi si ça t'a plu abonne toi je te dis à bientôt salut à bientôt Sous-titrage ST' 501